Musique Nous avons la soeur Koulibaly Amina, elle aussi a du mal à s'exprimer devant le peuple de Dieu, donc je vais le faire à sa place. Elle est là en France depuis 2014 et depuis qu'elle est arrivée, elle cherchait un emploi, mais elle avait du mal à trouver un emploi. C'était juste un emploi temporaire, une semaine, un mois. Et comme arrivait nouvellement, elle avait des difficultés, elle a des problèmes de papier, donc il lui était impossible d'avoir un travail régulier. Alors, elle est venue voir le prophète, papa Yvon, il a prié pour elle et il lui a donné des instructions. Et elle a obéi à ses instructions et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu a entendu la parole de son serviteur. Comme la Bible dit, il a accompli la parole de ses serviteurs. Dieu a accompli la parole que papa Yvon a prononcée sur la vie de sa fille. Et aujourd'hui, elle a pu avoir un travail, elle a signé en CDI et elle a ici l'exemplaire, une copie du contrat. C'est pour ça qu'elle est là pour rendre gloire au Seigneur, dire merci au Seigneur. Elle voulait rappeler aussi qu'il a été difficile pour elle d'avoir cet emploi, comme je l'ai signifié tout à l'heure, impossible parce qu'elle n'avait pas de papier. Mais par la grâce de Dieu, Dieu a touché le cœur d'une personne qui véritablement l'a aidée aujourd'hui. Elle a pu avoir son contrat en CDI. She's our sister, she wants to give glory to the Lord for her life since 2014. She was in this country, but because of the administrative situation, she was not able to work. Anytime she goes to work, just for one week, two weeks, or most of the time, one month, and the work is finished. But through the, she came here, and she had a special prayer with a major prophet, and gave her some prophetic instructions. And when she followed it, she went for a special interview, and by the grace of the Lord, she was able to be granted this way. And she wanted to give thanks to the Lord for this greatness in her life. In Jesus' name, amen. Lève simplement ta main. Jesus. Fire. Elle soit la touche. Je vois des barres de feu qui commencent à tomber. Je vois des barres de feu qui commencent à tomber. Le feu. 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 Sois vite. Maintenant. Qu'est-ce que tu es venu faire? Qu'est-ce que tu es venu faire dans sa vie? Qu'est-ce que tu es venu faire? Tu es un esprit de dragon. Le feu! 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 Tu t'en vas. Tu la libères. Je casse ta prison. Je casse la prison. Je casse la prison. Jésus. Que tout le monde reste en esprit de prière, s'il vous plaît. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Pendant que j'ai pris, il y a certains qui vont commencer à recevoir la guérison. Tu n'es pas venu regarder ton voisin. Dispose-toi simplement. Pendant que je suis en train de parler, certains vont recevoir la puissance de Dieu, la libération. Jésus. Rélevez-la tout doucement. Rélevez-la. Bring her back. Mathieu. Dieu est en train de me donner un message. God is giving me un message. Elle est sortie de la prison. 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 Regarde-moi. Regarde-moi. Est-ce que tu es allé à des entretiens et ça n'a pas marché? Combien d'entretiens? Combien d'entretiens? Trois entretiens. Est-ce que tu peux te rappeler d'un entretien ou d'un entretien? Tu te rappelles? Tu t'étais tellement bien préparé, mais quand tu es arrivé, tu es en plus et tout. Tu te rappelles? Acclame Dieu plus fort. Apporte-moi l'huile. Apporte-moi l'huile. Apporte-moi l'huile. Mets tes mains devant moi. Mets tes deux mains comme ça. Tes deux mains. Aidez-la à attacher son paille. Tu sors de la prison. Tu es en train de la prison. Demande-moi demain. Avant trois mois, si je suis prophète, tu viendras témoigner devant le peuple de Dieu qu'il était nette à donner le travail. Lévez simplement les mains. Lève simplement les mains. Et toutes les femmes qui cherchent des enfants, mettez-vous comme ça. Et à commencer là, jusqu'ici. Rapidement. Lévez simplement les mains. Lévez simplement les mains. Lévez simplement les mains. Lévez simplement les mains. Commence à parler. Commence à parler. Continue de parler. Puissance de Dieu. Tu ne trahis jamais puissance de Dieu. 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 Power of God. 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 Power of God. Regarde-moi maintenant. Look at me now. Vous savez quand une femme est enceinte. When a woman is pregnant. Il commence là qu'il commence à battre Et laisse ta main là-dessus Mets les deux mains, les deux mains comme ça Reçois ton miracle Receive ton miracle Receive ton miracle Touche Reçois ton miracle Touche Entraille ouf toi Entraille ouf toi Tu ferais un gâteau mais dis Dieu Tu ferais un gâteau mais dis Dieu Retiens ce nom, Salomon, retiens ce nom Bras ton miracle Receive ton miracle Bras ton miracle Entraille ouf toi Receive ton miracle Ouf toi Ouf toi My God, low shine to the rain again Jesus Lève simplement tes mains Raise your hand Maman viens Come here When I attack your neck God you are talking about judgment I see I don't know where you are crossing now I will interpret with the vision When I put my hand like that God you are talking about judgment Je vois il y a un problème de justice I know the court case Que tu vas connaitre Que tu vas connaitre Que tu vas aller en justice You go to court Mais c'est par rapport à quelqu'un que tu connais auparavant You troupe somebody you know before Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez en commun Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez en commun Je vois un problème actuellement Je vois un problème actuellement Je vois un problème Je vois un problème Je vois un problème Je me dis ceci God is saying Quand ces choses arriveront Tu n'as pas à t'inquiéter Worry not Est-ce que tu as déjà été divorcé Have you ever marrié d'avance Marrié d'avance What happened Here Are you in a good I see a problem It will be a court case I don't know what you are having Come on What happened God said close your mouth Il t'a fait beaucoup de mal C'est la grâce de Dieu que tu fais que tu es là Même tes documents Tes papiers Tu ne devais pas avoir de papiers Parce que dans le secret Il a commis des fraudes Je ne sais pas ce qui se passe Mais le signe il va te donner Tu vas le frapper Le signe il va te donner Il va arriver un temps Il ne pourra même pas marcher Je suis prophète Et j'annonce ça selon le ciel Ces choses vont arriver Il viendra à chez nous Te demander pardon Il viendra à chez nous Il faut libérer ton coeur Parce que ton coeur est trop chargé Et ton coeur est trop angoissé Qu'est-ce qui se passe réellement Qu'est-ce qui se passe réellement Dis-moi à l'oreille Tu peux parler à moi C'est-ce qui se passe réellement Tu es vivant Lord you are alive Touche Touch Dieu va faire Willy Willy Il faut qu'il y ait derrière Prier You are behind Pray Tu libères sa vie maintenant Go now Libère sa vie maintenant Go now Go now Tu la libères maintenant Le feu Sors par les dos Sors par les dos Sors par les dos Le feu Le feu Le feu Le feu Esprit Manifeste toi et pas Esprit Pousse toi qui es pas Esprit Le feu Le feu Le feu Le feu Le feu Le feu Pas vite Go Pas vite Go Pas vite Go Elle ne sera pas initiée Elle ne sera pas initiée Go Elle ne sera pas initiée Je refuse Je t'enre pas Son âme Son corps Dans le sang Go Elle ne sera pas initiée Je n'enre pas initiée Le feu 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 Nous avons besoin Le feu Lève les mains Je vois précisément un vendredi Assis un friday Précisément au mois d'octobre En octobre Je vois la police monter chez toi Assis la police Il ne faut pas en trois jours de jeûne T'as pas en trois jours de jeûne Je vois la police monter Assis la police Mettez ton copain à aller avec lui Parce qu'il sera impliqué dans une affaire Il oublie une bata Où ce jour-là il ne particiera pas Il ne va pas participer Mais ses amis vont l'accuser Mes frères nous accusent L'onction qui est tombée ce jour Le touche là où il est Il est déjà arrivé Nous sommes loin de plus tard Est-ce qu'on peut acclamer Jésus très fort ? On peut acclamer Jésus très fort ? Mettez-vous derrière lui Mettez-vous derrière lui Je suis prophète de Dieu L'onction qui est tombée sur moi La Bible déclare Même le vêtement de Paul guérissait les malades Le mouchoir de Paul guérissait les malades L'homme le bien guérissait les malades Le mouchoir qui va le toucher avec ma sueur Il ouvre toutes les portes Je déclare ce mois-ci Au nom de Jésus On acclame Dieu très fort On acclame pour le Lord On va tous se délire de vous Sur vos ovations Nous allons recevoir le pichot Papa Rosa Je veux qu'on pousse des cris de joie Et qu'on acclame Tu es plus fort que ça Plus fort que ça Plus fort que ça Plus fort que ça Que Dieu vous bénisse Merci vous pouvez vous rasseoir Qui a dit Amen Aujourd'hui je veux vous dire des choses Un peu bizarres Mais je veux atténuer ça Pour que vous compreniez Parce que c'est un culte de dimanche Il faut que la chose soit un peu solide Et que vous compreniez ça Mais vous allez bien comprendre ça Mardi aussi Et ça va vous aider On va lire ce que deux passages Parce que nous sommes toujours Et puis on va lire dans Jean chapitre Verset 39 à 40 Jean chapitre 11 Verset 39 à 40 Le livre de Jean vient après le livre de Luc Le chapitre 11 vient juste avant le chapitre 12 Et puis nous prenons le verset 39 Qui vient juste après le verset 38 Vous y êtes je crois Qui peut lire avec nous Vas-y maman Je lis la parole du Seigneur Amen Jésus dit Otez la pierre Marthe la soeur du mort Lui dit Seigneur Ils sont déjà Car il y a quatre jours qu'il est là Jésus lui dit Ne t'ai-je pas dit Que si tu crois Tu verras la gloire de Dieu Amen Que Dieu bénisse sa parole Ceux qui aiment la parole Acclament la parole Dieu est un Dieu de restauration Comme nous sommes dans un séminaire de restauration Et la fois passée Jeudi passé Pour résumer un peu J'ai commencé à parler sur la résurrection de Lazare Au fait On a dit Lazare ressuscitera Notre but Et notre démence C'est d'essayer de vous expliquer Quelles sont les raisons Mais c'est bon C'est tout ce qu'il y a comme verset Merci Tu voulais qu'on ajoute Non ça va déjà Qui a dit Amen Donc j'étais en train de dire Qu'on va donner Ce qui sont des raisons Qui sont importantes Et qui ne rateront pas dans ta vie Qui fait que Quelle que soit La vallée de l'ombre de la mort Que tu peux traverser Tu finiras toujours par t'en sortir Et le jeudi nous avons dit C'était à cause de l'alliance Parce que le chapitre 11 Commençait par le fait de dire Que Lazare était l'ami de Jésus Et puis j'ai essayé d'expliquer Qu'il arrive dans la vie Qu'il y a des choses Que nous ne comprenons pas Être ami de Dieu Ça veut dire être chrétien Mais vivre un peu le contraire Parce que Dieu est grand tout puissant Mais de fois on peut être ami de Dieu Et vivre la misère la plus noire Au fait il y a contraste Il y a controverse Mais j'ai essayé de dire que Dans ce contraste C'est là où Dieu cache sa gloire Et c'est là où Dieu finit par se manifester Parce que tout le monde pouvait dire à Jésus Mais son ami Lui qui ressuscite les morts ailleurs Lui qui multiplie les pains ailleurs Comment son ami est-il malade ? Et comment son ami arrive-t-il à mourir ? Oh Jésus avait une stratégie Pour révéler la puissance de l'alliance Et qu'au travers de l'alliance Un malheur peut t'atteindre Mais l'alliance te récupérera Et te restaurera C'est ce qui fait que Jésus est allé vers son ami A Bethany Et il a ressuscité Lazare C'est pour cela que je suis en train de dire à quelqu'un Tu es chrétien Tu ne comprends pas que les païens qui sont à côté de toi Prospèrent Et que toi les choses ne marchent pas Tu es chrétien Et que tu vois que tes affaires ne marchent pas comme ça devait marcher Et les autres se disent Mais toi qui prie Même ces choses t'arrivent Il faut leur dire que La bonne part de ma vie Est cachée pour que la gloire de Dieu se manifeste Et quand cette gloire se manifestera Vous allez témoigner de notre Dieu Qui a dit Amen Aujourd'hui en fait je veux parler de cet homme Au fait je veux parler de Jésus Mais dans sa dimension de ressuscité Et j'ai toujours été trop content quand je parle de Jésus Parce que c'est ça même l'évangile Et c'est ça la vraie évangile Au fait je veux parler d'une clé qui est là La Bible dit que quand Jésus est arrivé Quand Jésus était parti de chez Lazare On a envoyé parce qu'il n'y avait pas des SMS à l'époque Ni des appareils On a envoyé des gens pour dire que Lazare est malade Et ils attendaient à ce que Jésus revienne le plus tôt Mais la Bible dit que Jésus a tardé encore deux jours Et puis ils ont envoyé encore pour dire que Jésus Lazare est gravement malade Mais Jésus n'est pas revenu de si tôt Et puis Jésus est venu quatre jours Après que Lazare ait déjà été enterré Et quand il était déjà enterré Comme j'ai dit la fois passée Il n'y avait plus d'espoir Parce que Lazare avait déjà décomposé La putrefaction était déjà là Il n'y avait pas d'espoir Mais ils ne savaient pas Parce que la Bible n'a pas jeté ça au hasard Quand la Bible a dit que Jésus Christ est revenu Après quatre jours Parce que j'ai essayé de vous dire Dans les hommes morts et ressuscités Depuis que l'histoire de la résurrection existe Même Lazare a battu les records de l'ancienneté De la mort Parce que Jésus Christ est ressuscité après trois jours Mais Lazare a été mort plus longtemps que Jésus Christ Or le quatre était significatif Parce que c'est Jésus qui devait venir les ressusciter C'est pour cela qu'ils ont dit après quatre jours En fait en réalité chacun de nous a quatre jours En fait quatre dans ce passage est l'image de la visitation Quatre dans ce passage est l'image de Dieu Qui te donnera toujours dans ta vie Un jour spécial Où il fera la différence par rapport aux autres jours Que tu peux vivre sur la terre Que ce jour soit pour toi Ce matin de dimanche Et que l'éternel te visite Qu'il te fasse voir des choses Comme tu n'as jamais vu Qui dit Amen Et la Bible dit Il est venu le quatrième jour Il n'est pas venu le troisième jour Il n'est pas venu le deuxième jour Mais il est venu le quatrième jour Au moment où il y avait putréfaction Il y avait décomposition Il n'y avait pas espoir Chacun de nous a un jour exceptionnel Chacun de nous a son quatrième jour Dis à ton voisin Tu as ton quatrième jour Et je prie que ton quatrième jour soit aujourd'hui Qui a dit Amen Quatre n'est pas seulement l'image d'un moment exceptionnel Que Dieu peut te visiter Mais quatre est aussi l'image d'une personne Qui peut te visiter Alléluia Au fait en réalité Jésus Christ était l'agneau de Dieu Il a été présenté par Jean-Baptiste Mais les gens n'ont pas compris Parce que quand Jean-Baptiste l'a présenté Il a dit voici l'agneau de Dieu Qui ôte les péchés du monde Mais maintenant il devait manifester Au fait ôter les péchés du monde C'était l'image de dire que L'homme est malade par le péché L'homme est chaud par le péché Mais l'agneau est venu Il va enlever le péché Ça veut dire la source du mal de l'homme Et l'homme sera délivré Au fait l'homme meurt aussi par le péché C'est ce qui fait que Jésus Christ la mort Ne pouvait pas le retenir Parce qu'il était sans péché C'est ce qui fait que quand lui il était mort Il est ressuscité Personne ne pouvait ressusciter Jésus Aucun prédicateur ne pouvait venir ressusciter Jésus Mais c'est que son dossier était tellement vide Qu'il ne pouvait pas rester C'est madame la mort elle-même Qui a cherché Jésus Parce que Jésus Christ n'avait pas de péché Parce qu'au fait la mort est un résultat La mort est un salaire C'est pour ça que la Bible dit dans Romains Le salaire du péché c'est la mort Mais Jésus Christ n'ayant pas le péché C'est ce qui fait qu'il était ressuscité Parce que dans la juridiction Quand on t'arrête dans la première juridiction Qui est la police Il a droit à 48 heures Pendant les 48 heures On doit prouver On doit brandir Les preuves De ton crime De ton forfait De ton péché Et quand la police a les preuves Il peut t'envoyer au tribunal Et le tribunal t'envoie en prison Mais quand la police n'a pas de preuves Après 48 heures On doit te relâcher Ça veut dire 48 heures Ça veut dire 2 jours Et quand ils n'ont pas de preuves dans 2 jours Ils doivent te relâcher le 3ème jour Mais Jésus quand il était mort Madame la mort A demandé la preuve Parce que la mort Est un salaire Mais quand il est arrivé Celui qui l'a tué S'est pavané dans le monde Il a cherché de preuves Mais il n'a pas trouvé de preuves Premier jour Il n'y avait pas de preuves Deuxième jour Il n'y avait pas de preuves Donc on ne pouvait pas lui envoyer Dans le séjour de mort Et dans la prison C'est ce qui fait que le 3ème jour Jésus Christ était ressuscité Parce qu'il n'y avait pas de preuves De ta mort C'est pour cela Quand il est ressuscité Paul dira Ce n'est plus nous qui vivons Mais c'est Christ qui vit en nous Dis-moi pourquoi Rosa Pour que tout ce qui pouvait te condamner Ne te condamne pas Parce que ce n'est plus toi qui vis C'est Jésus Christ qui vit en toi Que celui qui dit Amen Que ta maladie Que la maladie ne te condamne pas Que rien ne puisse te condamner Tu réussiras là où les autres N'ont pas réussi Ce n'est pas toi la preuve De la réussite Mais c'est Jésus qui vit en toi Qui est la preuve de la réussite Mais ce n'est pas ça ma prédication Dis-moi Rosa Rentre dans ta prédication Au fait ma prédication C'est qu'on devait présenter l'agneau Mais maintenant l'agneau Est un élément du quatrième jour Dis-moi comment En Israël Quand ils étaient esclaves en Egypte Maintenant ils devaient sortir Dieu a exigé que chaque peuple Puisse avoir un agneau Et ils devaient tuer l'agneau Mais l'agneau devait être pris Pendant quatorze jours Et puis le quatorzième Le dixième jour L'agneau devait être amené Dans la maison Parce que Dieu avait donné Les conditions à l'agneau Il avait dit ceci L'agneau doit être sans défaut Et puis l'agneau doit avoir un an Maintenant pendant les quatre jours L'agneau devait venir à la maison Pour passer à un test Et le test était de quatre jours Et puis après les quatre jours Quand on constatait que l'agneau Est sans défaut Sans maladie Sans être échéatif En ce moment là On pouvait les tuer Parce qu'étant sans défaut Il pouvait donner la solution Aux hommes qui ont les défauts C'est ce qui fait que Le quatorzième jour Il y aura la Pâque Au fait c'est l'image aussi De Jésus Jésus aussi Est passé par ce terrain C'est ce qui fait que Quand on l'a arrêté Les quatre jours Comme je vous ai dit Peuvent signifier quatre personnes C'est ce qui fait que Jésus Christ A été aussi testé Comme l'agneau sans tâche Et il est passé par quatre grands personnages Le premier personnage Jésus était passé devant Anne Anne était l'ancien de tous les anciens sacrificateurs Et quand Anne lui a posé la question Jésus Christ a répondu à la question de Anne C'est ce qui fait que Jésus a gagné le premier jour Et puis il est passé après Anne Jésus est passé par Caïphe Caïphe était le souverain sacrificateur Et il a posé des questions à Jésus Et lui-même a posé la question la plus dure Est-tu enfant de Dieu ? Jésus Christ a dit Oui je suis devenu enfant de Dieu Et la Bible dit Caïphe a déchiré son vêtement C'est là où même il y a eu Une mutation des sacerdoces Parce que quand un souverain sacrificateur Déchire ses vêtements Ca veut dire qu'il démissionne de sa fonction Et c'est là où la sacrificature d'Aaron Était tombée Et on est rentré dans la sacrificature De Jésus Christ de Nazareth Parce que Caïphe avait déchiré son vêtement C'était pour dire que La sacrificature Aaronique a des limites Mais toi tu as mené la sacrificature Qui est sans limite Et puis après Il est passé Il est passé devant Hérode Hérode était le roi Et Hérode lui a posé la question Es-tu le roi des juifs ? Jésus Christ a répondu Oui je suis le roi Et Hérode a essayé de le faire tomber Mais il n'a pas pu le faire tomber Et Jésus Christ a prouvé qu'il était le roi des rois Maintenant il devait terminer chez un juge Oh le juge c'était Pilate Et quand Pilate est sorti Pilate est l'unique personne Qui a fait sortir Jésus Et écoutez il a fait deux déclarations Première déclaration Il dit je n'ai point vu de défaut en cet homme Et puis deuxième Et la plus grande déclaration du monde Il présente Jésus devant le peuple Il dit voici l'homme Parce que nous tous nous ne sommes pas des hommes Mais il y a un seul qui est homme C'est pour cela quand nous les recevons Nous devenons des hommes Alléluia Au fait c'est Pilate qui a révélé à la mort Que vous ne pouvez même pas tuer cet homme Parce qu'en lui il n'y a pas de défaut Même si vous le tuez Il sortira C'est pour cela que Jésus a dit Laissez la mort venir Il ne trouvera rien de lui en moi Ça veut dire quand je mourrai Je ressusciterai Il y a une situation que tu traverses Qui sent l'odeur de la mort Mais en fait ce n'est pas la mort Dis-moi Rosa c'est quoi ? C'est pour que tes voisins comprennent Que tu as le dieu de votre faite C'est pour que tes amis comprennent Que tu as le dieu de votre faite Que celui qui dit amène Que ses affaires ressuscitent Que sa vie ressuscite Que tout en toi ressuscite Qui me donne un amène chocolaté Que j'aggrave la chose Dis-moi Rosa Aggrave la chose Je suis venu te dire En cette année 2017 L'heure vient Et il est déjà venu Où tes voisins français Et tes voisins allemands Sauront que tu es différent d'eux Parce que tu as le dieu de la résurrection Tu as le dieu qui soulève Tu as le dieu qui élève Que tout ce qui était mort en toi Ressuscite au nom d'eux Amen C'est ce qui fait que pendant les quatre jours Jésus était attesté comme étant l'agneau Qui peut apporter la délivrance Amen L'agneau qui devait apporter la délivrance Et c'est ce qui fait que vous allez voir Toute la vie de Jésus Il a manifesté depuis l'Ancien Testament Jusque dans le Nouveau Testament L'opportunité que chacun de nous a un quatrième jour Qui peut le délivrer Chacun de nous a un quatrième jour Qui peut le sauver Chacun de nous a une quatrième personne Qui peut le rencontrer Et les choses peuvent changer Diamène que je t'explique sa pause Non, Diamène bien que je t'explique sa pause Je vais un peu commencer dans l'Ancien Testament Parce que je veux bien vous expliquer ça Mardi, aujourd'hui je n'ai pas beaucoup de temps Mais il faut que je vous donne quelques trois clés Qui dit Amen Au fait c'est l'image de quoi ? Jésus N'est pas seulement l'homme qui vient le quatrième jour Parce que Il a été attesté après quatre tests Mais c'est aussi par rapport à la prophétie de sa vie Dis-moi comment Israël est fondé par Jacob Et Jacob avait douze fils Et pendant qu'il prophétisait sur ses fils Il a appelé le premier Qui s'appelait Ruben Il a prophétisé Dis avec moi le premier Il a appelé le deuxième Qui s'appelait Simeon Il a prophétisé Dis avec moi le deuxième Il a appelé le troisième Qui s'appelait comment ? Lévi Merci papa Il a prophétisé Qui dit Amen Mais il a appelé le quatrième Qui s'appelle Judas C'est ce qui fait partir de la source de Jésus Et quand il a appelé le quatrième Jésus Christ a dit Dans le monde entier Le spectre de la justice La royauté Habitera dans la tribu de Judas Celui qui délivrera le peuple du monde entier Donc même si Lazare est mort A moins qu'un quelqu'un de la tribu de Judas Ne se présente pas Mais si le quatrième Parmi les douze fils de Jacob Se présente Comme il a la promesse de la libération Comme il a la promesse de la délivrance Qu'on le veille ou non Tu seras délivré Que celui qui t'y amène Qu'il soit délivré Dis-moi pourquoi Rosa Je vois le quatrième De la tribu de Judas Avancer vers toi Je vois le lion De la tribu de Judas Avancer vers toi Qui dit Amen Mais c'est pas ça Dis-moi encore c'est quoi Dans l'Ancien Testament Oh le premier à être De la tribu de Judas N'est pas Jésus Dis-moi c'est qui C'est David David était de la tribu de Judas Oh David Et aussi le quatrième C'est ce qui fait que Jésus Devait ressusciter Lazare Dis-moi comment David Quand vous lisez la Bible Il est le dernier fils d'Isaï Il est le huitième Mais en réalité David David n'a pas seulement été le huitième Mais David a aussi été le septième fils d'Isaï Je vous dirai comment Mais il n'a pas seulement été le septième fils Mais David a aussi été le premier fils d'Isaï Mais il n'a pas seulement été le premier fils Mais David était aussi le quatrième fils d'Isaï Au fait dans la paternité de son père David a eu quatre positions Mais maintenant aujourd'hui je parle de la quatrième position Parce que c'est la position qui est importante Dis-moi c'est comment Au fait Il y a Goliath qui s'est levé contre l'armée d'Israël Mais or Dans le champ de bataille de l'armée d'Israël Le papa de David avait déjà trois enfants qui étaient là Son premier fils était un major Il s'appelait Eliab Mais face à Goliath Il n'a pas amené la délivrance Parce que Goliath était plus fort C'est ce qui fait que Eliab Étant commando formé A censir ici A l'académie militaire française Mais face à Goliath Il était sans force Le deuxième fils d'Isaï Qui était dans le champ de bataille S'appelait Abinadab Mais lui aussi devant Goliath Il ne pouvait rien faire Au fait Eliab veut dire premier jour de la mort de Lazare Au fait Abinadab veut dire deuxième jour de la mort de Lazare Et puis le troisième fils Qui était dans le champ de bataille S'appelait Shaman Mais Shaman aussi Ne pouvait rien contre Goliath Ce qui fait qu'un jour Ésaï Voit David revenir à la maison Il dit David Tes frères ont faim Toi qui es de la tribune de Judas Apporte du pain à tes frères Or ce n'était pas le pain qu'il a porté Mais c'était la délivrance qu'il a porté Je t'annonce Je vois Jésus se diriger vers ta maison Je vois Jésus se diriger vers toi Qui a dit Amen Et quand il est venu Qui dit Amen Quand David est venu Il a apporté le pain Mais il a écouté Goliath En train d'injurier l'armée d'Israël Il pose la question Qui est cet incirconcile Qui se joue de l'armée de l'éternel Et puis on lui dit Il s'appelle Goliath David le quatrième Il avait la promesse De la quatrième position Il a senti la promesse De Jacob bouillonner en lui Dis-moi Rosa Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit J'irai et je battrai cet homme Je ne m'adresse pas à toi Dis-moi tu t'adresses à qui Je m'adresse aux ennemis de ta vie Après le message de ce matin Tu renverseras et tu le renverseras Que celui qui dit Amen Qu'il renverse la stérilité Qu'il renverse la médiocrité Qu'il renverse les sales choses de sa vie Je vois l'ombre d'avidique être sur toi Tu renverseras le Goliath de ta famille Tu renverseras le conseil de ta famille Je vois Jésus en toi Tu renverseras les manœuvres qui te font pleurer Que celui qui se lève et qui dit Amen Quatre fois Que ces choses soient renversées Au nom d'autre Alléluia Et quand David est venu Au fait David De l'Ancien Testament C'est lui-même le David du Nouveau Testament C'est ce qui fait que quand Barthimé A vu Jésus Il n'a pas dit fils d'Abraham Ayez pitié de moi Mais il a dit fils de David Ayez pitié de moi Dis-moi pourquoi Parce que la promesse était dans la tribu des Judas Que celui qui est aveugle Qu'il voit son avenir Que celui qui est bloqué ce matin Qu'il voit sa vie se lever Au nom d'eux Et quand David est venu Il a battu Goliath Mais c'est pas ça Dis-moi c'est quoi encore Assis-toi pour bien comprendre Au fait Eliab Le premier grand frère De David Abinadab Le deuxième grand frère de David Et Shaman Le troisième grand frère de David Dis-moi c'est l'image de qui Mais Eliab Représente Abed-Nego Et puis Abinadab Représente Meshach Et puis Shaman Représente Shadrach Ils étaient trois Mais le feu pouvait les tuer C'est ce qui fait que Le David qui vient en quatrième position Devait venir C'est ce qui fait que Quand la quatrième personne Qui vient en quatrième jour Se présentait dans la fournaise de feu Le feu est devenu ventilé Le feu ne pouvait pas les tuer Qui dit Amen Dis-moi Rosa Qu'est-ce que tu vois Je te vois marcher dans le feu à Paris Mais le feu ne te tuera pas Je te vois marcher au feu Devant le travail Mais le travail ne te tuera pas Je te vois marcher dans le feu Dans ton foyer Mais ce feu là ne tuera pas ton foyer Je te vois marcher dans le feu Du côté de finances Mais ce feu là ne te tuera pas Dis-moi pourquoi ça ne me tuera pas Parce qu'il y a une quatrième personne Qui viendra se mettre à côté de toi Le feu qui a tué tes voisins Ne te tuera pas Le feu qui a tué tes amis Ne te tuera pas La maladie qui a fait tomber Tes frères ne te fera pas tomber Parce que tu es de la race De la tribu de Judas Là où les autres mèrent du feu Toi tu ressentiras brillante du feu Tu es de la race de l'or Plus l'or entre dans le feu Plus l'or brille Plus l'or entre dans le feu Plus l'or s'éclame Tu n'es pas n'importe qui C'est pour cela que j'annonce à tes voisins Qui te jette dans le feu Tu sortiras vivant Qui te jette dans le célibat Tu sortiras marié Qui te jette dans le chômage Tu sortiras travailleur Qui te jette dans le pied Tu sortiras avec une rôle sur rôle Qui te jette en France Tu sortiras député De l'un département de la France Que celui qui marche Qu'il marche dans le feu Le feu ne te brasera pas Dis-moi Rosa qu'est-ce que tu vois Je te vois marcher dans le feu De la dotesse Mais ce feu là ne t'avale pas L'éternel t'emmènera loin Tu as celui qui vient le quatrième jour Tu peux mourir le premier jour Tu peux mourir le deuxième jour Tu peux mourir le troisième jour Mais le quatrième jour Tu sortiras J'annonce Aujourd'hui c'est ton quatrième jour Qu'on le veuille ou non Tu sortiras de la misère Lazare ressuscitera Parce qu'il a rencontré le quatrième personne Lazare sortira Parce qu'il a rencontré l'homme de la vie Que celui qui dit amène quatre fois Que quelque chose arrive dans sa vie Au nom d'eux Alléluia Ce n'est pas fini Dis-moi Rosa quoi encore ? C'est encore Élisée Qui a dit amène Élisée a jeté la famine en Israël Et puis les gens se sont mangés Et jusqu'à ce que Le roi a dit Comme les gens se mangent Le cannibalisme est même dans la Bible Comme les gens se mangent Aller dire à Élisée Que demain sa tête ne restera pas sur son corps Et quand le général est allé dire à Élisée Élisée lui pose la question Mais pourquoi Vous m'avez jeté cette sentence sans jugement ? Il dit parce que tu as jeté la famine sur Israël Élisée dit au général Que demain L'éternel ouvrira les écluses des cieux Et vous achèterez Ici en France Cinq kilos de riz Non, dix, non, dix kilos Non, vingt kilos Non, vingt-cinq kilos de riz À un euro Et puis le général dit Même si Dieu ouvrait les écluses des cieux Une telle délivrance Ne viendra pas Élisée dit au général Tu verras ça de tes yeux Mais tu ne mangeras pas Et il regardait vers le ciel Or Dieu Avec quatre personnes Ils n'étaient pas trois Mais ils étaient quatre Qui étaient en dehors de la ville Et ils se sont dit Si nous rentrons dans la ville Nous allons mourir Mais sortons de la ville Et puis nous allons voir ce qui va arriver Or en sortant de la ville Pendant qu'ils marchaient Dieu a rendu leurs pas Beaucoup plus grognants Que tous les chars de combat Qui ont circulé ici en France Les 14 jours Et puis les Syriens Qui étaient de l'autre côté Ont pris la tangente Et pendant qu'il y avait la nourriture à gogo Les quatre personnes ont dit ceci Est-ce que serons-nous égoïstes Manger seuls Au moment où nous avons rencontré cette bonne nouvelle Pourquoi nous quatre N'apporterons-nous-t-il pas la délivrance En Israël En leur apportant le riz Et la Bible dit Pendant qu'ils rentraient Et qu'ils criaient en annonçant Que vous êtes délivrés Les quatre Les quatre personnes Où amener la solution au problème Le général qui a douté aux paroles du prophète Était juste à la porte Frère, vous êtes dans une église prophétique Même si tu ne vois ni les aboutissants Ni les fins des choses Crois seulement Même quand on te dit Tombe, roule Tombe, roule L'église prophétique N'est pas une église pastorale On peut te faire faire des gestes compliqués On peut te dire même Pends-toi Comme si tu t'es suicidé Pourtant ta résurrection est dedans Qui a dit amen Et pendant que le général était à la porte Au lieu de quitter la porte Il a voulu sécuriser la population Ventre affamé N'a point d'oreille Pendant qu'il disait Attendez, attendez Ces gens-là ont dit Nous ne pouvons pas attendre Et puis ils ont présenté 25 kilos de riz On dit le prix C'est combien ? Il dit Et puis le général Était tombé Par la pression des gens Et il ne pouvait pas résister Et les gens piétinaient avec lui Il a vu le riz Mais il n'a pas à manger Dis-moi Rosa Tu parles à qui ? Je ne parle pas à toi Mais dis-moi Tu t'adresses à qui ? Pourtant c'est toi qui es là Dis-moi Tu t'adresses à qui ? Sœur, aide-moi à ouvrir la porte Sœur là-bas Aide-moi à ouvrir la porte Dis-moi Rosa, tu t'adresses à qui ? Tu t'adresses à qui ? Ne regarde pas derrière Dis-moi Tu parles à qui ? Tu parles à qui ? Ouvre bien la porte Ouvre bien la porte Qui dit amère ? Amère Dis-moi Rosa, parle maintenant Je parle à ceux qui croyaient Qui sont dehors Qui ne croyaient pas À ta réussite Je m'adresse à ceux Qui ne croyaient pas Qu'ils vivront de mariage Je m'adresse à ceux Qui ne croyaient pas Qu'ils feront de nouvelles voitures Je suis en train de leur dire Ils auront l'invitation de la fête Mais ils ne mangeront pas dans la fête Que celui qui dit amène Qu'ils le voient à ta gloire Je parle à ceux qui ont dit au prophète Yvon Que tu ne toucheras pas toute la France Ils le verront toucher toute la France Mais ils ne monteront pas à sa table Que celui qui fait quatre pas en avant Qu'il entre dans sa délivrance Qu'il entre dans sa délivrance Dis-moi Amène que je proclame Je sens l'onction prophétique Amène que tu proclames Tu recevras ce que tes voisins N'attendent pas que tu recevras Tu arriveras là où ta maman N'a pas cru que tu arriveras Tu vivras ce que les gens n'ont pas dit Que tu arriveras Je te mets tous les pronostics à jeu Celui qui a dit que tu ne voyageras pas Il te verra aux Etats-Unis En plein voyage Celui qui a dit que tu ne seras pas directeur Il te verra directeur dans cette nation Celui qui a dit que tu ne construiras pas des immeubles à Abidjan Je vois ton immeuble à Cocody Je vois ton immeuble à Angre Je vois ton immeuble à la septième tranche Je vois des choses que tu as construites Que tes ennemis seront surpris L'hasard ressuscitera Toi aussi tu ressusciteras Tes affaires ressusciteront Tes projets ressusciteront Tout en toi Ressusciteront Ta santé Ressusciteront Au nom de eux Alléluia Aide-moi à dire à ton voisin C'est mon quatrième jour Alléluia Est-ce que tu me comprends ? Yes Bon comme j'ai parlé aux voisins Dis-moi Rosa Termine avec les voisins Rosa termine avec les voisins Parce que je termine ici Avec les voisins Dis-moi quoi encore ? Quoi encore ? Je vais terminer ici Parce qu'il est déjà 13h10 Dis-moi Rosa quoi encore ? Rosa quoi encore ? Attends Que je dose un peu Parce que je me sens échoufflé Parce que je veux te dire Mais je dois quand même Les dire Je ne peux pas te laisser comme ça Dis-moi C'est quoi encore ? C'est quoi encore ? Au fait ce n'est pas par rapport à toi Mais c'est par rapport à tes mauvais voisins Pas par rapport à tes bons voisins Dis-moi c'est quoi encore ? C'est quoi encore ? En fait ce n'est pas moi qui l'ai dit Mais c'est la Bible qui l'a dit Dis-moi c'est quoi encore ? C'est quoi encore ? Vous savez qu'il peut arriver dans notre vie Que nous commettons des erreurs C'est ce qui fait que nous sommes humains Il peut arriver que dans nos vies Nous commettons des fautes C'est ce qui fait qu'on est humains Qui a dit Amen ? Amen C'est ce qui fait même que la différence Entre nous et Dieu C'est pour cela Toi aussi tu as commis beaucoup d'erreurs Quand tu étais venu ici Tu as même commis aussi Beaucoup d'erreurs dans tes sentiments Tu avais un homme Tu as abandonné Maintenant tu es avec un autre homme Et puis tu es déjà en processus d'abandon Et puis tu t'engagères Ce sont des choses qu'on fait Et puis tu as fait beaucoup de calme C'est comme ça Ce sont des erreurs Qui a dit Amen ? Ce qu'il y a dans la gloire de Dieu C'est que Dieu est le Dieu de la délivrance C'est ce qui fait que Lazare ressuscitera Dis-moi Rosa Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est pour cela que je parle A ceux qui ne croyaient pas à ta réussite Dis-moi Qu'est-ce que tu leur dis ? C'est pour cela que tu vois dans le processus Des bénédictions et des malédictions Dieu a eu un temps Qu'on appelle le quatrième jour Ou bien le quatrième temps Ou la quatrième personne Dieu dit ceci Quand je te bénirai Je te bénirai jusqu'à la millième génération Mais il dit Quand les gens te conduiront en erreur Et que toi tu es tombé en erreur Il y aura une malédiction Mais cette malédiction Ne pourra jamais dépasser La quatrième génération Parce que quatre est le chiffre limite Du malheur de l'homme Il dit la malédiction peut venir dans ta vie Première génération C'est ce qui fait que quand tu es arrivé en France Tu as un peu souffert C'est ce qui fait que dans ta vie Tu as rencontré un peu beaucoup de choses Et puis il y a des gens qui t'ont dit Que c'est à cause de ça C'est à cause de ça Ou bien tu as mal réfléchi Ça peut aussi résister C'est ce qui fait que tu as été souvent déçu Mais c'est que je t'annonce comme bonne nouvelle Il y a une limite A tout ce qui peut chagriner ta vie Il y a une limite A tout ce qui peut faire le mal C'est ce qui fait que dans le deuxième temps Rien n'a aussi marché Tu as prié mais les choses se sont empirées Aide-moi dit à ton voisin Peu importe ce qu'ils ont dit Il y a la quatrième génération Et puis ça peut résister Et être dur jusqu'au trois Mais la Bible a décidé C'est Dieu qui a décidé Peu importe celui qui t'a béni Qu'il soit satanique Ma satan Ou bien qu'il soit diabolique Ma diable Mais quand le quatrième temps arrive Toute malédiction s'arrête Et automatiquement tu commences un nouveau temps C'est ça l'image d'Israël en Égypte Il a été maudit par Dieu Mais à la 400ème année La malédiction devait s'arrêter Peu importe la puissance de Pharaon Mais on finit par dire non à la malédiction C'est ça aussi l'image d'Israël Tu peux tringaler dans le désert Mais après 40 ans Le désert doit s'arrêter Parce que tu dois entrer dans ta terre promise Tu m'as compris